Musique Plus d'un milliard de musulmans se prosternent et élèvent une prière à Allah cinq fois par jour. Chaque jour, une prière qui leur est donnée par Muhammad, leur prophète. Chaque jour, cinq fois par jour, ils font face à une roche noire dans la ville sainte, Mekka, et se soumettent à nouveau à la religion de l'islam. Chaque jour, ils se prosternent en tant que communauté partout dans le monde entier pour exprimer leur solidarité en tant que discipline de l'islam, dont Muhammad est leur prophète, le Coran est leur écriteur sainte, et Mekka est leur ville sainte. Cependant, comme les découvertes archéologiques commencent à pointer vers une histoire différente qu'ils étudient sérieusement et qui s'opposent aux vérités autour de la fondation de l'islam, s'ils ont raison, quelles seront les implications de cela sur les musulmans aujourd'hui ? Nous avons des moyens à notre disposition qui n'ont jamais été disponibles auparavant. La technologie moderne nous permet de reconstituer les premières années de l'islam et de comprendre les données qui ont intrigué les histoires pour des années. À travers le monde entier, les universités, les musées et les bibliothèques mettent des livres et des manuscrits anciens sur le réseau Internet afin que les chercheurs puissent y accéder. Maintenant, nous pouvons accéder ces anciens manuscrits avec seulement quelques clics sur la souris. Aujourd'hui, les académiciens et les amateurs peuvent vérifier avec précision via satellite les emplacements et les détails qu'auparavant nécessitent d'énormes dépenses et efforts. Aujourd'hui, et pour la première fois, une nouvelle ère de recherche entourant la fondation de l'islam voit le jour et nous pouvons enfin regrouper les événements qui se sont déroulés réellement à la péninsule arabique il y a quinze cents ans. L'écrivain et l'historien Dan Gibson a vécu la majeure partie de sa vie au Moyen-Orient. Il a fait des recherches profondes concernant les peuples et les endroits dans l'ancien monde avant l'islam. Je suis venu la première fois en Arabie au début de mes vingtaines et j'ai passé plus que trente ans à découvrir tous les coins de cette partie formidable et étonnante du monde et regrouper des preuves d'une nouvelle théorie radicale que je pense va changer notre compréhension de l'histoire. Des années d'études et de recherches m'ont permis de conclure que le lieu d'apparition de l'islam n'est pas celui que les historiens réclament et que dans les premiers écrits islamiques se trouvent des preuves et des références qui révèlent la vérité du mystère de la vénérable Mecca. En 2002, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence sur les études nabatéennes organisées ici par l'université Al Hussein Ben Talal. Lors de la conférence, j'ai eu l'occasion de discuter avec les grands archéologues de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Je leur ai demandé spécifiquement sur l'enregistrement archéologique de la Mecca. Bien qu'ils ne désirent pas dévoiler leur identité ou bien en parler, ils ont avoué qu'il n'y avait aucun registre archéologique à la Mecca avant 800 ans après Jésus-Christ. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils défendent la légende qui dit que la Mecca était une ville fortifiée, pleine de maisons, de jardins, d'édifices publics et des temples. Et ils ont dit non, il n'y avait rien de tout ça. Saviez-vous que le nom Mecca est mentionné une seule fois dans tout le Coran? Les savants musulmans font le lien d'autres noms avec Mecca. Des noms tels que le lieu de rassemblement interdit ou la sainte maison ou le lieu de Mecca ou pleurs. Tous ces thèmes sont universellement associés à Mecca aujourd'hui. Néanmoins, le Coran lui-même ne nous dit pas en autant de mots que ceux-ci réfèrent tous à Mecca. Les savants musulmans ne voient aucune raison de débattre cela. Mais au cours des toutes dernières années, certains historiens ont posé de multiples questions. Ils ont noté que Mecca était un endroit inhabité et ne se trouve pas sur l'ancienne route des caravanes. Les gens ont imaginé que les caravanes transportaient des encens, d'épices et autres produits exotiques. Mais selon des recherches contemporaines, à l'époque de Muhammad, l'époque de l'encens était terminée depuis longtemps et les Arabes s'étaient engagés dans un commerce du cuir et d'habillement. À peine les éléments qui pourraient soutenir une grande ville qui a été décrite comme étant la mère de toutes les villes, mais aussi le centre de la route commerciale. Regardez cette carte. Où est-ce que toutes les routes commerciales se croisent ? Il y a trois endroits dans le nord de l'Arabie qui pourraient être considérés comme le centre de la route commerciale. Ce qui est intéressant est que Mecca n'était pas un point d'arrêt car il n'était même pas situé sur la route des caravanes. Dans ce film, nous allons voir pourquoi il y a un manque total d'archéologie à Mecca à partir de l'époque du prophète Muhammad, pourquoi les descriptions du Mecca ne se conforment pas avec le paysage et comment une ancienne guerre civile islamique avait altéré la vérité sur l'islam. Alors que les musulmans du monde entier croient que leur ville sainte et leur dirigeant fondateur vivaient à Mecca en Arabie Saoudite, Dan Gibson croit que la preuve effectivement indique ailleurs. Au cours de mes études d'histoire arabe, je suis tombé sur beaucoup de preuves qui ne pointent pas à Mecca, mais vers le nord de l'Arabie comme le lieu fondateur de tout l'islam. Jusqu'à présent, personne n'a jamais mis en question que Mecca est la ville sainte de l'islam. Chaque musulman croit qu'il devrait prier vers la roche noire à Mecca. Mais des années d'études et de nombreux voyages à toutes les parties de la péninsule arabique m'ont conduit à une nouvelle compréhension radicale de l'histoire islamique. Je crois que dans le processus de compréhension de l'histoire islamique, une erreur fondamentale a été faite. Ce ne fut pas un mensonge délibéré, c'était une malcompréhension de ce qui était arrivé au cours des années de fondation de l'islam. Alors plus tard, les écrivains islamiques ont corrigé ce qu'ils pensaient être une erreur dans les histoires précédentes, quand c'était en fait la vérité. Est-il possible que plus d'un milliard de personnes qui suivent la religion de l'islam comprennent mal comment et où leur religion a commencé? Et si c'est le cas, quelles implications cette preuve a sur le musulman moyen qui veut suivre les instructions de son prophète Mohamed? Nous allons examiner une période dans l'histoire et un cadre que peu d'entre nous comprennent. Pendant des siècles, les histoires du monde classique et les empires du Moyen-Orient ont été discutées, mais peu d'efforts ont été donnés à l'histoire de l'Arabie. Cette ignorance est vraie, pas seulement de l'Ouest, mais aussi des Arabes eux-mêmes. Le prophète Mohamed est né en 570 après Jésus-Christ, dans un temps et lieu que peu de gens savent aujourd'hui. Son grand-père et son père étaient des marchands nabatiens, et Mohamed lui-même a épousé une femme marchande. Un jour, Mohamed méditait dans une grotte et un ange le visitait. L'ange lui a enseillé des paroles de louanges à Allah. Plus tard, sa femme a convaincu Mohamed que c'était un ange vraiment qu'il est appelé d'être le prophète, le prophète de Dieu. Au cours de sa vie, il a eu beaucoup de visites de ce même ange, et chaque fois il y avait une nouvelle révélation. Ces révélations de l'ensemble de la durée de vie de Mohamed ont été groupées à ce que nous connaissons aujourd'hui, le Coran. Adel Chamery a étudié l'islam au collège islamique au Kouët. Au fil des années, lui et Dan ont formé une bonne amitié, et ont souvent trouvé eux-mêmes attirés dans une profonde discussion sur la foi et de son histoire. Le message de Mohamed était « Il y a un seul dieu et Mohamed est le dernier prophète de Dieu ». Ce qui laissait beaucoup des gens à Mecca furieux parce qu'il adorait d'autres dieux. Il adorait beaucoup d'idoles. Pour cette raison, les gens sont devenus en colère. La persécution a commencé contre Mohamed et sa minorité. Mohamed et ses partisans ont décidé de migrer vers Médine. Mohamed et ses partisans ont souffert de la persécution. Alors il fuit et quelques-uns de ses partisans à Médine. Cette ville s'est convertie à l'islam et Mohamed a établi un gouvernement là-bas. En fait, nous pouvons dater le calendrier musulman dès cette période de temps. Après, ses disciples ont commencé à attaquer les caravanes en ayant plus de pouvoir et devenant nombreux jusqu'à ce que finalement des gens se joignent à eux. au point où ils sont devenus une présence militaire élargie, en fait à travers toute l'Arabie. Mohamed a donné sa vision de propager l'islam dans le monde entier. Cependant, il est mort de façon inattendue. Et à ce moment, les conflits conduisaient à des guerres civiles. Mais en dépit de ces différences et de ces divisions, il y avait le rêve continu d'étendre la foi au monde entier. Une grande partie de l'Afrique du Nord et l'Asie centrale sont devenues sous le règne de l'islam. Aujourd'hui, l'islam est la deuxième des plus grandes religions du monde. Aujourd'hui, partout dans le Moyen-Orient, quand les entreprises de construction veulent creuser pour une fondation, il devrait y avoir quelqu'un présent du ministère des Antiquités. Pas d'importance que vous soyez à Jérusalem, Damas ou Amman en Jordanie. N'importe où vous creusez, les chances sont que vous allez exposer un ancien site d'une certaine sorte. Dans la ville de Mecca en Arabie Saoudite, les développeurs ont creusé partout, élevé de grands bâtiments, des hôtels et des immeubles de grande hauteur. Mais à la surprise des archéologues, il n'y a pas des ruines d'une grande ville ancienne dans Mecca. La ville où Muhammad est né était une grande ville. Il n'a eu aucune difficulté d'élever un grand nombre d'hommes pour gérer de grands caravanes et de marcher dans ses armées. Pas seulement elle a eu une importante population, mais elle était aussi une ville agricole. La ville Mecca a été connue sous le nom mère de toutes les villes dans le Coran. Hum el-Korah est le nom en arabe. Elle implique une ville magnifique avec des ruines antiques et des murs de la ville. C'est une grande ville bien connue. Le prophète Muhammad aurait allé en avant pour ses affaires et voyagé loin jusqu'à ce qu'il atteigne les vallées de Mecca et les lots de ces vallées. Aïcha a mentionné comment l'un des hommes avait de nostalgie pour Mecca. Je l'ai voulu, mais j'ai passé une nuit dans la vallée, pleine de types d'herbes variées. Quand nous sommes venus à Mecca, nous avons vu une ville baignée avec de l'eau, des arbres, et on était ravis. Nous y sommes installés. Al-Bukhari parle d'un prisonnier qui mangeait des raisins alors qu'il était enchaîné avec du fer. Et il dit, ce ne fut pas le temps de fruits à Mecca. Il est difficile de croire que ces choses ont été écrites à propos de Mecca. La zone autour de Mecca est rocheuse et déserte. Mecca atteint en moyenne moins de 10 cm de pluie par an. Ces températures extrêmement chaudes et ces conditions stériles rendent la cultivation de végétation très difficile et ainsi d'assurer la nourriture d'une grande population. Pourtant, la ville sainte de l'islam est décrite comme ayant des champs avec des arbres et des herbes et de la terre agricole, mais il n'y a pas de terre cultivable près de Mecca. Elle ne correspond pas aux descriptions anciennes. Ibn Ishaq a mentionné que les gens de Mecca étaient réticents à couper des arbres dans la zone sacrée. La présence d'arbres et de plantes dans les temps anciens peut être facilement testée par la présence de spores et de pollen dans le sol vieux intact. À ce jour, il n'y a aucune trace d'arbres ayant jamais existé dans l'ancienne Mecca. Un autre puzzle est que la ville de Mecca est manquante sur toutes les premières cartes de l'Arabie. On pourrait penser qu'une grande ville marchande en Arabie serait mentionnée sur les premières cartes, mais pas une seule carte montre Mecca avant le temps de l'islam. Au fil des ans, j'ai récolté des copies de nombreuses cartes anciennes de l'Arabie. Je les ai traduites diligently, mais je n'ai jamais trouvé Mecca mentionné une seule fois sur une carte avant l'islam. Saviez-vous que le nom de Mecca n'apparaît pas dans toute la littérature avant 740 après Jésus-Christ, 120 ans après la fondation de l'islam? Ne trouvez-vous pas mystérieux que pour les 120 premières années du début de l'histoire islamique, aucune des nations environnantes ne savait rien sur l'existence de Mecca? Comment une grande ville qui pourrait soulever des milliers d'hommes dans son armée, une ville qui avait l'agriculture, les arbres, l'herbe, les fruits et les raisins, peut-être manquée par d'autres nations? Comment une grande ville avec des murs, des temples et des bâtiments publics n'existait pas dans les annales et d'autres nations? Surtout, il était une ville marchande qui a entrepris le commerce avec toutes les nations autour d'elle. Et le plus inexplicable de tout ça, c'est que quand nous allons à l'emplacement physique de cette ancienne ville, nous constatons qu'il n'y a pas d'enregistrement archéologique précoce. Il était un endroit insignifiant, même pas sur une route commerciale. Beaucoup d'historiens aujourd'hui sont venus à la conclusion que les informations de la fondation de l'islam sont tous des mythes. Il y a une différence entre ce que les dossiers islamiques nous disent et ce que les archéologues ont trouvé. Donc la conclusion que les documents islamiques sont tout simplement des mythes fabriqués. Durant mes années d'études, je suis devenu convaincu que les premiers enregistrements ne sont pas des mythes, mais ils réfèrent à un autre lieu qui correspond à l'ensemble de toutes ces descriptions. Personnellement, je crois que Muhammad est né et a grandi dans un autre endroit et que les musulmans font face à la mauvaise direction quand il prie. Selon l'histoire islamique communément admise, la Kaaba était un sanctuaire majeur dans la ville de Mecca et le point d'attraction du pèlerinage en Arabie. Un bon point de départ pourrait être d'étudier les pèlerinages avant la fondation de l'islam. Comme l'historien Tabari a enregistré, il y a deux types de pèlerinages. Le haj et la umrah. Le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Le grand-père de Muhammad s'habituaient à effectuer la umrah avant l'islam. Cet umrah avant Muhammad était à un moment où le pèlerinage arabe aura eu lieu à un endroit connu sous le nom de lieu rassemblement interdit. Cet emplacement a occupé plusieurs idoles païennes. Ces noms étaient présents avant l'islam et les musulmans utilisent les mêmes noms aujourd'hui. Ces noms sont de l'extérieur. Ils ne sont pas islamiques. Pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans l'Arabie pré-islamique, nous devons comprendre l'importance des lieux saints dans l'ancienne Arabie. Depuis les temps anciens, les religions du Moyen-Orient ont considéré les dieux comme régionaux plutôt que comme universels. Les lecteurs modernes de l'histoire ont longtemps été influencés par les concepts grecs et romains du panthéon des dieux et ont parfaitement échoué à réaliser l'importance que les anciens Arabes donnaient aux dieux des régions spécifiques. Pour les anciens Arabes, il y avait des dieux qui vivaient en Mésopotamie, des dieux qui vivaient en Égypte et les dieux qui vivaient en Grèce et ainsi de suite. Les marchands arabes qui traversaient une zone respectaient les dieux locaux. Ils ne sont pas opposés aux dieux de différents endroits. Ils étaient opposés à la représentation d'un dieu sous forme humaine ou animale. Ils ont préféré utiliser des formes géométriques. Par exemple, ici, il y a un dieu sous la forme d'un bloc et là-bas à la forme d'un triangle. Chacun de ces dieux était considéré comme un dieu local et doit être respecté lors du passage à travers leur territoire. Une telle vision de la religion conduit naturellement à accepter les territoires et les lieux comme étant sacrés aux dieux spécifiques. Ainsi, la zone autour d'un temple comme une vallée particulière ou lieu du désert lointain pourrait être considérée comme sacrée. Il aurait un quartier où les gens se rassemblent, même avec leurs ennemis, et être en sécurité parce que la violence a été interdite dans le pourtour sacré. Quand les touristes entrent dans la beauté majestueuse de Wadi Rum, ici dans le sud de la Jordanie, ils sont si souvent pris par l'exquise beauté de cette vallée et par les montagnes escarpées à qui il manque un temple, celle-ci ayant été dédiée à la déesse Lat ou Alat, comme certains l'appellent. Ce temple nabatéen avait une zone sacrée. Il était situé en face du temple avec les montagnes délimitant la zone sacrée. Avant l'islam, les Arabes ont été divisés en plusieurs groupes. Ils croyaient en plusieurs dieux et souvent se sont combattus entre eux sur les questions tribales. La seule chose qui les unissait était le pèlerinage à un ancien lieu de rencontre. Le Coran appelle ce lieu Masjid al-Haram ou le lieu de rassemblement interdit. Masjid signifie rassemblement et se traduit mosquée aujourd'hui. Avant l'islam, il n'y avait pas de mosquée. Donc, le Masjid était tout simplement un lieu de rassemblement. Lieu de rassemblement interdit était un lieu sacré de refuge et de sécurité où les activités régulières cessent et la violence est interdite. Le concept de Haram ou interdit est très important dans l'islam. Masjid al-Haram est mentionné dans le Coran et était dans la ville sainte de l'islam. Toute la zone autour Masjid al-Haram était une zone interdite. Allah a fait Mecca un sanctuaire sacré et il était un sanctuaire avant et sera donc après. Aucun n'est autorisé à déraciner ses arbustes ou de couper ses arbres ou de chasser son jeu. Nous avons donc deux descriptions complètes de la ville sainte d'origine de l'islam. Il était un endroit à Ram où le meurtre était interdit et était au centre du pèlerinage pour de nombreux siècles avant la fondation de l'islam. Maintenant regardez ici. Une grande partie des graffitis trouvés dans tout le Negev et le sud de la Jordanie a été écrite par des gens en pèlerinage à la ville antique de Petra dans le sud de la Jordanie. Des milliers de personnes ont gratté leur nom et leur message sur les rochers en faisant leur chemin vers Petra pour le pèlerinage. Cela crée un problème pour nous. Mecca est inconnu dans les cartes et dans la littérature avant et pendant la naissance de l'islam. Les descriptions telles que le centre de la route commerciale, la mer de toutes les villes et le point focal de l'ancien pèlerinage ne correspondent pas du tout. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? La réponse vient naturellement de l'islam lui-même. Aujourd'hui, la Qibla dans toutes les mosquées est tournée vers la Kaaba. Il y a une place dans la mosquée appelée Mirab où l'imam se lève et mène les croyants. Mais dans les premiers jours, il n'y avait pas de Mirab. Au lieu de cela, il y avait un mur qui fait face à la direction de Qibla. L'ensemble du bâtiment se dirige vers la Kaaba. Dans l'islam, il est universellement compris que la Qibla est vers Mecca en Arabie saoudite. Personne ne remet en question la direction de la Qibla aujourd'hui. Cependant, le Coran dit aux musulmans qu'ils ont une Qibla. Le texte du Coran ne donne pas le nom de la ville à laquelle la prière a été initialement faite. Il ne mentionne que Masjid al-Aram ou lieu de rassemblement interdit. Les musulmans croient qu'ils priaient initialement vers Jérusalem. Selon des sources islamiques, en 624 après Jésus-Christ, Muhammad a changé la Qibla vers Mecca. Muhammad a révélé donc cela dans la sourate 2 du Coran. Nous avons nommé la Qibla à vous. En fait, c'était un changement important, sauf à ceux guidés par Allah. Allah ne ferait jamais votre foi sans effet. Maintenant, nous allons vous tourner vers une Qibla qui doit vous plaire. Tournez votre visage dans la direction de la mosquée Masjid al-Haram ou que vous soyez. Tournez vos visages dans cette direction. En tant qu'historien de la péninsule arabique, je me suis toujours intéressé à trouver le lieu de l'original Qibla. Dans quelle direction Muhammad priait-il avant que la Qibla n'ait été changé? Était-ce Jérusalem comme certains le prétendent? Était-ce la Syrie comme certains le prétendent? Ou était-ce une toute autre direction? Si nous avions à faire cette étude il y a cent ans, il aura fallu une quantité incroyable de travail et de recherche. Nous aurions à parcourir le monde à la recherche des anciens sites pour trouver les premières mosquées de l'islam. Maintenant, quelques instants, nous pouvons faire ce qui d'habitude prenait toute une vie. Google Earth nous permet d'examiner les sites de l'espace et les sites Web comme Arknet qui peuvent nous transmettre les résultats de toutes les recherches faites par des centaines d'étudiants et des professeurs. Nous pouvons examiner les structures en fonction de divers critères. Nous choisissons les bâtiments islamiques, on les organise par date dans une liste chronologique, ensuite on détermine quand ils ont été construits et vérifier la direction de leur Qibla pour déterminer quand elle a changé. Déterminer la direction de Qibla n'est pas une science exacte. Certaines des premières mosquées comme celle-ci n'étaient pas exactement des carrés. Alors, les chercheurs doivent trouver le mur de la Qibla et projeter de 90 degrés à partir de ce mur. parce que les premiers bâtiments ne sont pas carrés, nous ne pouvons pas utiliser les parois latérales ou les parois arrière. Ceci est le miracle d'une ancienne mosquée. Les premiers arabes déterminaient la direction de Qibla en utilisant les étoiles et ils étaient très précis. La meilleure façon de déterminer la direction de Qibla est de visiter les mosquées et d'utiliser un système de positionnement global. Pas chaque précoce mosquée peut être utilisée pour cette étude. Beaucoup d'entre elles étaient totalement reconstruites en prolongation si bien qu'il ne soit plus du tout possible de déterminer la direction originale de leur Qibla. Toutefois, un certain nombre de mosquées survivaient. Par exemple, il y a une mosquée appelée la mosquée des dieux Qibla à Médine. L'histoire de l'islam nous dit que celui qui menait les prières dans cette mosquée même lui a été dit du changement de la Qibla. Ainsi, il s'est retourné et a commencé à prier vers Mekka. La question est à quoi il faisait face initialement. Les musulmans ont une réponse toute prête en direction de Jérusalem. Aujourd'hui, la mosquée des deux Qibla fait face à Mekka mais en 1987, la mosquée a été complètement démolie afin d'être reconstruite. Au cours du processus de construction, l'ancienne fondation a été révélée et ils ont découvert qu'il y avait un mur de la Qibla qui faisait effectivement face au nord, généralement vers Jérusalem. Et donc, les musulmans croyaient initialement que la Qibla est vers Jérusalem. Il y a un moyen simple afin de mettre ça en test. Si nous revenons aux premières mosquées qui ont été construites où nous pouvons identifier leur direction de prière, nous pouvons les tracer sur une carte et voir si leurs lignes se convergent. Elles pointent vers les directions différentes. Elles pointent toutes vers Jérusalem. Elles pointent toutes vers un autre lieu. Après la mosquée des dieux Qibla en Arabie Saoudite, il y a onze autres mosquées survivantes que nous pouvons examiner. Celles-ci sont situées en Chine, Égypte, le sud de la Jordanie et le Liban, le centre de la Jordanie, le Yémen, Israël, Irak, Jérusalem, la Cisjordanie et enfin le Liban. Si nous suivons l'ordre dans lequel elles ont été construites, la deuxième mosquée survivante a été construite à Guangzhou en Chine. Guangzhou est le nom moderne pour ce qui était connu par la ville de Guangdong. Lorsque Marco Polo est arrivé à cette ville en 1300 après Jésus-Christ, il a découvert plus de 100 000 commerçants arabes et persans qui y vivaient. Les Arabes faisaient du commerce avec les Chinois pour des centaines et des centaines d'années. Tout cela est bien documenté. et Abi Waqqas, un oncle de Mohamed, a voyagé en Chine pour une mission commerciale. Et selon les manuscrits chinois, il a construit une mosquée pour les Arabes à Canton en 627 après Jésus-Christ ou six ans après la fondation de l'Islam. J'ai examiné personnellement cette mosquée et j'ai utilisé un appareil GPS pour déterminer la direction de Kibla de la mosquée. Ce que j'ai trouvé était surprenant. Cette mosquée ne fait pas face à Mecca. Elle fait face à 12 degrés au nord de Mecca, ce qui signifie qu'elle ne fait pas non plus face à Jérusalem. Sa Kibla passe au sud de Jérusalem. La mosquée suivante a été construite en 641 après Jésus-Christ, environ 20 ans après la fondation de l'Islam dans la vie de Faustat, juste à l'extérieur du Caire. Cette mosquée a été reconstruite et agrandie plusieurs fois, de sorte qu'aujourd'hui la fondation d'origine n'est plus évidente. Cependant, une description du plan du sol original de la mosquée a survécu et les dossiers islamiques nous disent que la première Kibla faisait face à l'est et plus tard a dû être corrigée vers le sud, vers Mecca. Le suivant bâtiment islamique survivant est le palais de Omeyad construit ici à Omaïma, dans le sud de la Jordanie. Vers 700 après Jésus-Christ ou environ 80 ans après la fondation de l'Islam, la famille Abbas a construit ici une grande maison. Cette maison n'avait pas une zone spéciale pour la mosquée, plutôt les croyances alignaient ici dans la cour pour la prière. Cette maison a une direction de Kibla, mais pas en direction de Jérusalem. L'année suivante, une nouvelle mosquée a été construite à Balbaq au Liban. Notez que sa Kibla ne pointe pas vers Mecca. Un an plus tard, les Omeyad construisent un grand lieu impressionnant ici sur la citadelle à Amman en Jordanie. Cette mosquée se dirige vers le sud et Mecca est ici. Après quelques années, en 705 après Jésus-Christ ou 84 ans après la fondation de l'Islam, les musulmans ont construit la grande mosquée de Sana, dans la capitale de Yémen. Bien que cette mosquée se dirige en général vers Mecca, en fait, elle se dirige un peu à l'ouest de Jérusalem. L'année suivante, en 706 après Jésus-Christ, les dirigeants des Omeyad musulmans construisent Kirbat al-Minya, un grand complexe de palais en Israël sur les rives de la Galilée. Ce complexe de palais avait une chambre spécifique utilisée comme une mosquée. Selon une inscription mise sur une passerelle, il a été construit 87 ans après la fondation de l'islam par le souverain musulman El-Walid. Ce bâtiment et sa mosquée ne font pas face à Jérusalem. Cette même année, les musulmans ont aussi construit la mosquée wassit en Irak. À l'origine, les archéologues ont affirmé que cette mosquée faisait face à Jérusalem. Pourtant, d'autres recherches ont montré que ce point de mosquée se dirigeait vers le sud de Jérusalem. La mosquée suivante est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem même. Cette mosquée n'est pas le temple d'homme, mais plutôt la vieille mosquée au sud de la coupole. Cette mosquée est déjà à Jérusalem, mais elle a aussi un Kéblat et il ne pointe pas vers Mekka. La mosquée suivante La mosquée suivante que nous atteindrons a été construite en 724 après Jésus-Christ, 103 ans après la fondation de l'Islam. Celle-ci est la mosquée Khirbat al-Mavjar près de Jéricho, dans la vallée de la Jordanie. Ce palais a été construit près de la fin de la dynastie des Omeyades. En regardant le plan d'étage, nous pouvons voir que le palais et sa mosquée font face au sud plus tôt que vers Mekka. Cette même année, une mosquée a été construite à Anjar, environ 58 kilomètres de Beyrouth. Elle a été construite près de la fin de la période Omeyade et pas plus de 30 ans plus tard, elle est tombée en ruine et a finalement été abandonnée. Comme elle n'a jamais été reconstruite, on peut facilement déterminer la direction de Kibla qui ne pointe pas vers Mekka ou Jérusalem. Maintenant, nous allons mettre tout cela ensemble sur une seule carte. Le résultat est étonnant. Au cours des 100 premières années de l'islam, 100% de toutes les mosquées survivantes que nous avons localisées jusqu'à maintenant font face à une place dans le sud de la Jordanie plus tôt que de Mekka, du nord-sud et au ouest. Toutes les mosquées se dirigent vers un seul endroit. ce n'est pas une petite erreur dans la détermination de la direction de Kibla car toute vise spécifiquement un seul endroit. Directement sous ce point se situe l'ancienne ville de Petra. C'est une ville qui est bien connue pour nous aujourd'hui. Elle est un site touristique populaire. Les touristes viennent de partout dans le monde pour admirer les grands temples et les monuments de cette ville. Serait-ce que Petra est la mère de toutes les villes décrites dans le Coran? Elle a été au centre des anciens pèlerinages arabes. Alors Petra pourrait être aussi le lieu de naissance de Mohamed et la ville fondatrice de l'islam. Dan, c'est étrange. Vous dites que c'est Petra mais Bukhari dit que c'est Jérusalem. Que devons-nous penser? Comment pouvons-nous accepter cela? Chaque bon musulman me dit que les musulmans se sont habitués à prier en faisant face à Jérusalem. Ils le savent parce que Bukhari leur a dit ça et je suis d'accord. Bukhari dit que c'était Jérusalem mais Bukhari a écrit cela 200 ans après Mohamed et il l'a écrit plus de 100 ans après que le changement de Qibla a eu lieu. Il n'est donc pas un témoin oculaire. Il est tout simplement le collecteur de ce dont les gens se souviennent et il a noté en fait plusieurs idées contradictoires qui circulaient à cette époque-là. Alors que certaines personnes ont été en train d'offrir la prière du matin à Qibla un homme est venu et a dit un ordre coranique a été révélé à l'apôtre d'Allah ce soir qu'il doit faire face à la Kaaba à Mecca. Alors vous aussi vous devez tourner vos visages vers elle. À ce moment leur visage était vers la Syrie et en entendant cela ils se tournèrent vers la Kaaba de Mecca. Je crois que Mohamed tout en vivant dans Médina il priait en se dirigeant au nord vers Petra qui était dans la province romaine de Syrie. Au moment où Bukhari recueillait ces histoires les gens avaient oublié Petra et tout le monde se souvenait que leurs grands-parents priaient vers la Syrie. Den, le Coran nous dit que Majid el-Aram est en Becca alors où est l'emplacement réel? Ceux qui apportent l'argument à propos de Becca pose un point intéressant. Je suis d'accord que dans la littérature islamique le nom Becca est synonyme de la première ville sainte de l'islam. Lorsque Mohamed était un jeune homme les gens ont décidé de reconstruire la Kaaba. Dans les décombres ils ont trouvé plusieurs blocs de construction avec des inscriptions écrites en syriac la langue des Nabataïens et ils ont trouvé un juif qui pourrait leur traduire. Je suis Allah le Seigneur de Becca Je l'ai créé le jour que j'ai créé le ciel et la terre et formé le soleil et la lune et je l'ai entouré avec sept pieux anges Elle se tiendra tant que ces deux montagnes se présentent comme une bénédiction pour ces gens avec du lait et de l'eau. Le mot Becca est un ancien mot sémitique qui signifie pleurer ou se lamenter. Si le titre Becca a été attribué à un emplacement cela voudrait dire le lieu de pleurer. Le nom Becca n'a jamais été utilisé pour Jérusalem il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible dans le psaume 84. Ici il est utilisé en référence à une vallée de larmes mais le Coran parle aussi d'une vallée de larmes où Agar pleurait Ismaël. Le Coran interpose cette histoire dans Becca qui est le premier nom du lieu où la Kaaba a été construite. Certes cet endroit n'était pas Jérusalem qui a été une ville construite au sommet d'une montagne et non dans une vallée. Je pense que la réponse est assez simple. Il y avait beaucoup de grands tremblements de terre à Petra tel que celui de 551 après Jésus-Christ seulement 19 ans avant que Mohamed ne soit né. On nous dit que lors de ce tremblement de terre une grande partie de Petra a été détruite. Petra aurait pu être appelée la vallée de Becca parce que beaucoup de personnes ont été tuées au cours de nombreuses années à cause de tous ces tremblements de terre. Si Petra est la ville sainte de l'islam alors il devrait y avoir des preuves de la tribu de Mohamed et Kouraïch autour de Petra. Si Dangebson peut trouver la tribu de Mohamed il soutiendra grandement sa théorie que Mohamed était de la région Petra et non de Mecca. Il y a longtemps celle-là a été connue comme la ville de Awar ou Umayman comme elle est connue aujourd'hui. Les archéologues ont découvert une ferme appartenant à la famille des Abbasides et une mosquée construite quelques temps plus tard. Quand les musulmans de l'Irak actuel ont vaincu les Omeyades de Dama ils voulaient un membre de la famille de Mohamed pour soutenir et légitimiser leur révolte. Et alors ils sont venus ici pour Umayman 27 000 de Petra C'était là qu'ils ont trouvé la famille de Mohamed et la tribu Quraysh. Ils ne vont pas à Mecca en Arabie Saoudite ou bien à Médine. Ils sont venus ici à Umayman 27 000 à l'extérieur de Petra. C'est là où ils ont trouvé la tribu Quraysh et la famille de Mohamed pas en Arabie Saoudite. Jusqu'à présent nous avons découvert que les premiers mosquées de l'islam toutes faisant face à la ville antique de Petra. Mais est-ce que la ville de Petra s'adaptait aux descriptions islamiques de la ville sainte d'origine de l'islam? Il y a une histoire racontée par tous les premiers biographes de Mohamed qui concernent Abdallah, le père de Mohamed. Un jour, il travaillait dans le champ et venait à la maison avec de la boue sur ses mains. Il va vers sa première femme et dit « Couche avec moi! » mais elle a refusé parce qu'il était sale. Alors il est sorti, s'est lavé et est allé vers sa deuxième épouse Amina. Elle est devenue enceinte et de cette façon Mohamed est née. Ce qui est important pour nous dans cette histoire est que tous les premiers auteurs ont utilisé le même mot pour la saleté sur les mains d'Abdullah. Ils utilisent tous un mot arabe pour le sol, en particulier le sol d'un terrain ou d'un champ cultivé. Le problème est, il n'y a pas de terre cultivable près de Mekka. Cependant, quand nous arrivons à Petra, nous découvrons que Petra avait l'eau, les champs et les arbres. Selon les archéologues, il y avait des jardins publics et privés, ainsi que l'eau courante était amenée dans la ville par des aqueducs et des pipes en terre. Les archéologues ont décrit les arbres fuitiers, les vignes et les jardins existants dans l'ancienne Petra. Même aujourd'hui, il y a des parcelles de terre cultivées entre Petra et Albaïda qui est à 5 km. En analysant le sol antique, les chercheurs ont découvert il y a seulement cent années que les collines autour de Petra ont été couvertes d'arbres comme le chêne, le genévrier, la pistache et la caroube. Non seulement la ville sainte possédait des arbres et des champs, mais elle était aussi une ville fortifiée. Ibn Ishaq dit « Et ils l'ont entouré comme il était à côté de l'un des murs de Mecca. » Maintenant, c'est très déroutant car Mecca n'avait pas de mur de ville. Certains pensent que peut-être ce fut une maison dans Mecca. Mais Ibn Ishaq dit expressément « Les murs de Mecca ». Mais Mecca n'a pas été une ville fortifiée. Alors, quoi à propos de Petra ? Petra a été construite dans une vallée. de chaque côté de la vallée, il y avait de grandes montagnes avec des falaises. Ces falaises étaient comme les murs de la ville. Ainsi, les habitants de Petra construisent des murs d'une falaise de montagne à une autre falaise de montagne, à la fois de ce côté de la vallée et de l'autre aussi. Donc, Petra avait des murs de la ville. Une autre caractéristique distinctive de Petra est qu'elle contient un fleuve très unique. En général, vous avez une vallée avec des montagnes d'un côté et des montagnes de l'autre et aussi un fleuve qui passe au centre de la vallée. Mais dans ce cas, il y a longtemps, les tremblements de terre ont fissuré ces montagnes donc il y a une fissure dans cette montagne. L'eau coule dans cette fissure à travers la vallée et sort de la fissure de l'autre côté. Les Nabatéens ont construit une rue à colonnade d'une montagne à une autre montagne et à côté, il y avait un cours d'eau de pluie. Allons-y ! Dans l'islam, un des devoirs des pèlerins est d'aller cette fois entre deux montagnes appelées Marwa et Safa. Ce qui est intéressant, c'est qu'Albukhari nous dit que Muhammad a choisi de faire cette course dans le cours d'eau de pluie entre les deux montagnes. Mais il y a des problèmes. Safa et Marwa sont juste de petites roches. Aujourd'hui, ils sont logés à l'intérieur du bâtiment de la mosquée. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, il n'y a pas un cours d'eau de pluie entre ces deux rochers. Mais ici, à Petra, la description s'applique exactement d'une montagne à l'autre. Il y a quatre passages dans le bassin de Petra. Puisque Petra est dans une vallée, on peut y entrer de chaque extrémité de la vallée. Au cours de l'année de la conquête de Mekka, le prophète est entré dans Mekka de sa partie supérieure. Mais il y avait aussi d'autres moyens d'entrer à Petra. Les anciens documents nous disent qu'on pourrait entrer et sortir à la ville sainte d'une fissure dans les roches. En arabe, on appelle cela un taniyya. Al-Bukhari le mentionne plusieurs fois. L'apôtre d'Allah utilisait pour entrer Mekka la hot taniyya et utilisait pour quitter Mekka la basse taniyya. Le prophète avançait jusqu'à ce qu'il atteigne la taniyya à travers laquelle on peut aller vers eux. Ce sont les gens de Kouraïch. Il y a deux taniyya comme entrées. L'une d'elles est le fameux Sikh que les touristes passent à travers pour entrer dans la ville. L'autre est loin de la rue à Colonnade et mène au labyrinthe de canyons qui finissent par vider dans le Wadi Araba au-dessous de la mer morte. Petra a également de nombreux temples. Là-bas, il y a ce qui est connu aujourd'hui par le temple des lions zélé ou le temple d'Al-Uzza. Derrière moi, ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de Kasralbint ou bien le temple du dieu d'Ushara. Cette courte chaîne de montagne ici était la maison du dieu et ici dans le cœur des montagnes est le temple de ce dieu Al-Dushara. Maintenant, Eben Hicham nous raconte une histoire très intéressante. Au début de l'histoire islamique, seules quelques personnes ont converti à l'islam à cette époque. Un d'entre eux était un homme connu sous le nom d'Al-Toufail Ben Amr de Mecca. Il a accepté l'islam dans l'un de ses voyages et une fois rentré chez lui à Mecca, sa femme a également décidé d'accepter l'islam. Al-Toufail dit alors à sa femme de se rendre au temple de Dushara et se purifier et se purifier là-bas. Dans la zone sacrée, il y avait un filet d'eau où elle pouvait se laver. Elle l'a fait et rentra chez lui et a appris à propos de l'islam. Est-ce que cette histoire a eu lieu à Mecca qui est loin d'un millier de kilomètres où il n'y avait pas de temple jusqu'à Dushara? Ou bien a eu lieu ici même à Petra? Si cela est vrai, alors le temple de Dushara est là. Elle aurait dû descendre dans ce temple, se laver et ensuite rentrer chez eux. Y a-t-il un temple à Dushara à Mecca en Arabie Saoudite? Non, il n'y a pas de temple, pas de fissures dans la roche, pas un courant d'eau, pas de mur de la ville, pas d'herbe, pas d'arbre, rien. Tout se trouve ici à Petra. Et pour les 100 premières années, toutes les mosquées dans tout le monde islamique visent ici Masjad al-Aram, lieu de rassemblement interdit ici à Petra. Il n'y a aucune autre ville dans le monde qui s'adapte si parfaitement à cette description. Al-Khattab avait tellement harcelé Zayed et l'a forcé à se retirer dans la partie supérieure de Mecca et s'est arrêtée dans la montagne de Hira face à la ville. Il est très intéressant de prendre en compte que la montagne Hira est située dans la partie supérieure de Mecca. Si vous allez à Mecca aujourd'hui, la grotte de Hira ne fait pas face à la ville. Mais ici à Petra, la partie haute de la ville se trouve au nord de la rue à Colonnade et la partie basse de la ville se trouve au sud de la rue à Colonnade. En effet, la ville a été divisée en deux par la rue à Colonnade. Si Petra est la ville sainte de Mecca, alors la grotte où Muhammad a reçu sa première révélation devrait être située là. Les anciens documents disent que la grotte fait face à la ville et qu'elle est très basse puisque Muhammad a essayé de grimper et de se jeter par-dessus. Si tel est le cas, je pense connaître la place, mais nous devrons aller là-bas. Ici, dans cette grotte, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de différents dieux-blocks. En haut, il y a un grand symbole croissant. Ceci est juste le genre de caverne où les jeunes hommes allaient pour contempler le sens de la vie. Les descriptions et l'emplacement de cette grotte sont tous comme les documents anciens décrivent, juste à l'extérieur de la ville. L'entrée fait face à la ville est la preuve que les gens ont passé beaucoup de temps ici dans le culte et la méditation. Je pense que ce lieu est l'un des plus saints pour tout l'islam et il est ici à Petra. Le Coran ordonne tous les musulmans à faire face au lieu de rassemblement interdit quand ils prient. Maintenant, le lieu de rassemblement interdit n'était pas un bâtiment. Il était beaucoup plus que cela. Il fut une grande zone marquée avec des pierres spéciales. Ces pierres ont marqué la frontière autour de la zone sacrée. C'est interdit de tuer à l'intérieur de cette zone, même les oiseaux. Maintenant, quel genre de pierre auriez-vous besoin pour marquer une telle zone? Si vous aviez seulement de petites pierres rondes, elles seraient perdues parmi les autres pierres du désert. Elles devaient être les plus grosses pierres. Et il devrait y avoir quelque chose de spécial à leur sujet dont vous saviez avec certitude que se fait la limite de la zone sacrée. Aujourd'hui, à Mekka, il n'y a pas des roches de frontière. Les historiens ont longtemps pensé à quoi se ressemblent ces pierres marqueurs. Mais ils semblent avoir été perdus dans les années qui se sont écoulées depuis. On peut être qu'elles n'étaient jamais là. Si Petra est la ville sainte d'origine de l'islam, alors, bien sûr, les pierres spéciales ne seraient pas à Mekka. Elles seraient à Petra. Il y a une caractéristique sur Petra qui est absolument fascinante. Chaque fois que les touristes viennent à cette ville, ils passent par un certain nombre de pierres cachées, connues sous le nom Rocher Djin. Ceci est un nom de fantaisie qui leur est donné par les bédouins locaux. Ce qui est très intéressant est qu'il y a plus de 20 de ces grosses pierres carrées marquant toutes les entrées de la ville. Est-ce possible que ceci marque le sanctuaire interdit? Peut-être que c'est la raison qu'elles ne sont pas situées à Mekka. Si c'est vrai, alors Masjad al-Aram ou le sanctuaire de rassemblement interdit aurait été situé ici. Et si elle se trouvait ici, alors la Kaaba aurait été située ici aussi. Mais elle ne l'est pas parce qu'un homme nommé Eben Zouber l'a déplacée. Jusqu'à présent, dans ce programme, nous avons examiné la direction de la prière que les musulmans à l'origine faisant face. Comme nous l'avons vu, toutes les mosquées construites au cours des 100 premières années de l'islam pointent vers Petra. En utilisant les deux mosquées dans la citadelle d'Aman, Dan Gibson a déterminé les années approximatives du changement de la direction de Qibla. Est-ce que l'histoire islamique nous donne des indices quant à la raison pour laquelle la direction de la prière avait changé? Si l'on regarde dans l'histoire islamique à ce moment précis, nous nous trouvons face à face avec la deuxième guerre civile islamique. De nombreuses guerres ont eu lieu dans l'islam. Il y avait des guerres civiles après la mort de Muhammad. Pour cette raison, il y a des chiites et sunnites aujourd'hui dans l'islam. Les Omeyads qui étaient sunnites ont triomphé et gouverné Damas. A cette époque-là, le gouverneur dans la ville sainte était Abdallah ibn Zouber. Il a été malheureux particulièrement. Pour lui, la ville sainte était la ville la plus importante de l'islam, la mère de toutes les villes. Mais les dirigeants Omeyads ont choisi Damas comme la nouvelle capitale et beaucoup de gens étaient mécontents de la corruption et des luttes intestines à Damas. En 683 après Jésus-Christ, environ 64 ans après la fondation de l'islam, Ibn Zouber se déclare lui-même calife dans la ville sainte et c'est ainsi qu'a commencé la deuxième guerre civile islamique. Les Omeyads ont fortement réagi et envoyé une armée contre la ville sainte. Ibn Zouber a ensuite fait une chose choquante. Il a détruit la Kaaba, l'ancien sanctuaire saint de l'islam. Ibn Zouber avait démoli le sanctuaire Kaaba jusqu'à ce qu'il l'ait nivelé au sol. et a creusé sa fondation. Puis, il a placé la pierre noire à côté d'elle dans une cage en bois et une bande de soie. Les Omeyads se sont battus contre Ibn Zouber et ses compagnons. Mais après quarante jours, les nouvelles sont arrivées. Le calife à Damas s'est décédé. Maintenant, les Omeyads généraux ont insisté que la bataille n'était pas terminée, mais qu'ils doivent retourner à Damas afin qu'un nouveau calife pût être établi. Les membres de la famille royale des Omeyads étaient venus à la bataille aussi et ils ont insisté qu'ils doivent retourner à Damas sous la protection de toute l'armée. Donc, toute l'armée s'est avancée. Le problème que nous avons ici est une question de temps. Les dossiers islamiques sont tout à fait clairs que, lorsque le calife est mort, son fils âgé de 13 ans règne à sa place. Al-Tabri, volume 20, nous dit spécifiquement que son fils a survécu seulement 40 jours après la mort de son père avant que lui aussi ne soit tué. Pendant ce temps, toutes les armées de la ville sainte retournaient à Damas. Maintenant, une armée en mouvement lent aurait pris plusieurs jours pour couvrir le trêve de 1400 kilomètres à travers le désert de Mecca en Arabie saoudite pour arriver à Damas en Syrie. Si l'armée pouvait se déplacer de 20 000 par jour, il leur fallait encore 43 jours. Lorsque vous ajoutez le temps qu'a pris le messager pour apporter le message, le temps qu'il a fallu pour l'armée à décider de revenir et de se mobiliser et aussi la marche de 43 jours, tout simplement, il n'y a pas assez de temps. Mecca est trop loin pour être crédible. Toutefois, si la ville sainte était Petra, les distances seraient toutes considérablement réduites. Ce problème de distance empoisonne encore et encore l'histoire islamique. Mecca, en Arabie saoudite, est tout simplement trop loin pour être compatible avec la plupart des comptes dans l'histoire islamique au début. Maintenant, avec l'accalmie dans la guerre, Eben Zoubaïr a eu le temps de reconstruire ses défenses et préparer le retour de l'armée en miyade. Je voudrais vous montrer quelque chose. Voici quelques volumes de l'histoire de l'islam d'Al-Tabri. Al-Tabri a réussi à collecter une quantité massive de matériel et il a écrit à propos de ce qui est arrivé au cours de chaque année de l'histoire islamique. Il a consacré des chapitres entiers, parfois même deux chapitres à chaque année, mais quelque chose d'étrange s'est vraiment passé. La fameuse bataille pour la ville sainte se déroule sur plusieurs années, mais l'an 70 de l'histoire islamique est d'une grande et réelle importance. remarquez qu'Al-Tabri a écrit 15 pages décrivant ce qui s'est passé en l'an 69 et 27 pages décrivant ce qui s'est passé aussi en l'an 71. Mais où est l'année 70? Regardez ceci. À propos de l'année 70, Al-Tabri écrivait seulement quelques lignes de texte. N'a-t-il pas trouvé plus d'informations sur cette année ou est-ce plus tard que les éditeurs ont censuré cette année du dossier d'Al-Tabri? Seulement quelques lignes, mais ce qui l'enregistre nous donne quelques détails existants et croustillants. Il nous dit que Moussab ibn Zubair, apparemment un frère de Abdallah, apporte des équipements à la ville sainte. Est-ce que ces équipements étaient des matériels militaires? Non, il dit qu'il a amené beaucoup de chevaux et de chameaux. Je crois que c'était l'année où les disciples d'Ibn Zubair se déplaçaient au sud de Petra, dans les déserts de l'Arabie, pour trouver un endroit où ils pourraient tenir contre les forces Omeyad. Tous les détails de cette année ont été retirés de l'histoire d'Al-Tabri, mais nous savons qu'ils ont obtenu beaucoup de chevaux et de chameaux, ce qui n'aurait eu aucun autre but que de déplacer un grand nombre de personnes hors de la ville. Cette accalmie dans la guerre a continué l'année suivante, afin qu'Ibn Zubair profite de la pause pour entreprendre un projet religieux. Il a décidé de reconstruire la Kaaba. Mais Al-Tabri ne nous racontait pas où la nouvelle Kaaba a été construite. Était-ce à Petra ou bien dans un tout nouvel emplacement plus sûr, loin de Mecca? Je crois que la nouvelle Kaaba a été construite en Arabie Saoudite et que la roche noire a été déplacée pour la sauvegarder. Donc même si Ibn Zubair a perdu la ville sainte, il avait encore la roche et une nouvelle Kaaba. Après qu'un nouveau calife a été établi, l'armée Omiyad se retournait. Cette fois, l'armée était plus grande et les Omiyad ont apporté de grandes armes de guerre avec eux. Parmi eux, une machine de lancement en pierre appelée manjanik. La guerre entre Ibn Zubair et Al-Hajjaj a eu lieu durant six mois et dix-sept nuits dans le creux de Mecca. Yusuf Ibn Mahak dit « J'ai vu la manjanik avec des pierres lancées. Le ciel tonnait et s'éclairait et le bruit du tonnerre et de la foudre dépassait celui des pierres de sorte qu'il les a couvries. » Pendant les combats, Ibn Zubair se réfugia dans un bâtiment en ruine à côté de la Kaaba et cela a commencé une autre bataille qui accomplissait la destruction de la zone Kaaba de la ville sainte. Finalement, Ibn Zubair a perdu la bataille mais la cause a été reprise par ceux dans la ville de Médine en Arabie Saoudite et dans la ville de Kufa en Irak. Je crois que pendant ce temps, le monde islamique a été jeté en lice. Est-ce qu'il faut prier vers Petra ou bien vers Mecca ? Le grand empire islamique avait été divisé en deux A l'origine, les Omeyades ont gouverné Dama et ils priaient vers Petra. Mais ils ont été vaincus dans la bataille et maintenant, la partie orientale de l'empire a été gouvernée par les Abbasides qui ont tous construit leur mosquée tournée vers Mecca. C'était exactement pendant ce temps-là que nous voyons un changement dans la construction de la mosquée. Avant cela, chaque nouvelle mosquée construite faisait face à Petra. Mais maintenant, pour la première fois, quelques-unes des nouvelles mosquées ont commencé à faire face à Mecca en Arabie saoudite. Mais le problème existait encore. Qu'est-ce que vous faites avec les vieilles mosquées ? Elles ont été construites face à Petra. Ce fut durant cette période que les mosquées ont commencé à accrocher un panneau sur le mur pour indiquer la direction de la prière. Il a été dit sous le règne d'Uthman que le calife a ordonné que les signes s'affichent sur les murs des mosquées de Médine ainsi que les pèlerins pourraient facilement identifier la direction vers laquelle ils avaient besoin d'adresser leur prière. Ceci est un développement vraiment très intéressant parce que jusqu'à ce moment, les mosquées ont été construites pour faire face aux murs de la Qibla et ils ont fait face à la ville sainte. Pourquoi auriez-vous besoin d'introduire un signe à moins que la direction de la prière n'ait changé? Autour de ce temps, après 89 ans de la fondation de l'islam, une niche a été soudainement introduite dans la structure de la mosquée pour indiquer la direction de la prière. Ce créneau a été ajouté à des bâtiments plus anciens et également incorporé dans les nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, le créneau est la norme dans toutes les mosquées mais il n'a pas été à l'origine. Il n'y avait pas de niche jusqu'à ce que la direction de Qibla ait changé. Dans la guerre civile, les Omeyades encore priaient vers Petra mais les rebelles dans la ville sainte à Médine et à Kufa choisissent de prier vers la nouvelle Qibla en Arabie saoudite. Lorsque les armées de Kufa rencontraient Ibn Zuber, Bujair Ibn Abdallah el-Musli disait « Louange à Dieu qui nous a testé avec des chaînes et vous a testé en nous donnant le pardon » Ibn Zuber, nous sommes des gens qui se tournent vers la même Qibla que vous. Quelle étrange phrase. Nous sommes des gens qui se tournent vers la même Qibla que vous. Les historiens musulmans se disputent que cela signifie que c'est la même Qibla que tous les autres. Mais maintenant que nous avons découvert des preuves du changement de Qibla en ce moment même, cette phrase prend une signification particulière. Les habitants de Kufa se joignent à Ibn Zuber en acceptant son Qibla. C'est essentiel pour comprendre une partie de ce qu'il va avoir lieu plus tard. Même si Ibn Zuber était finalement tué et semblait perdre la guerre civile, la ville de Kufa jouait un rôle majeur dans le développement de la nouvelle dynastie abbasside et Kufa devenait un centre théologique et un lieu pour copier le Coran. Dans le monde islamique, les choses ont été un gâchis. Non seulement les musulmans étaient divisés politiquement. Ils ont été divisés religieusement encore. Obéissons au souhait d'Allah comme c'est révélé pour le prophète Mohamed qui était au cœur même de l'islam. Deviez-vous obéir à Mohamed et le Coran et faire face au lieu de rassemblements interdits à Petra ou prier en se dirigeant vers la maison sacrée et la roche noire qui est en Arabie saoudite? Jusqu'à présent, Dan Gibson a tracé les mosquées existantes depuis le premier siècle de l'islam et elles pointent toutes vers Petra en Jordanie. Alors, que dire à propos des mosquées du deuxième siècle de l'islam? Est-ce qu'elles pointent toutes ainsi vers Petra? Voici où les choses commencent à devenir intéressantes. Au cours de mes études, j'ai découvert que les mosquées construites au cours du deuxième siècle de l'islam pointent dans des directions différentes. C'est ce que j'appelle le temps de la confusion. Après 102 ans de la fondation de l'islam, la mosquée de Oumar a été construite dans le sud de la Syrie, dans l'ancienne ville de Basra. Comme vous pouvez voir, l'orientation de la mosquée ne pointe pas vers Mecca, mais il est clair qu'elle ne pointe pas également vers Petra aussi. Cinq ans plus tard, les musulmans au pouvoir ont construit un palais en Syrie, connu sous le nom de Kassral-e-Ril-Garbi. Ceci est un dessin du plan du palais et la mosquée dans le coin du complexe. L'ensemble du complexe semble faire face à quelque part entre Petra et Mecca. Quelques années plus tard, le palais Kassral-e-Ril-Garbi a été construit à environ 100 km nord de Palmyre. Si nous examinons le plan sol des bâtiments du palais, nous remarquons que le palais et sa mosquée ne semblent pas alignés ni à Mecca ni à Petra. Encore une fois, ils pointent entre les deux. Est-il possible que quelque chose était arrivé et a obligé les constructeurs de ne pas vouloir choisir ni Petra ni Mecca ? Alors, ils ont pointé la Kibla entre les deux. Nous pouvons voir sur la carte que la Kibla se dirige exactement entre les deux villes. Il n'est pas une légère erreur de calcul, mais une volonté délibérée d'éviter à la fois Petra et Mecca. Nous devons donc trouver une réponse ailleurs pour expliquer ce changement. 109 ans après la fondation de l'islam, une mosquée a été construite à Bangor, au Pakistan. Comme toutes les autres mosquées de la période, elle avait seulement un mur de la Kibla sans niche. Cette mosquée a cependant fait face vers Mecca en Arabie Saoudite. Ici, nous avons la première mosquée que nous pouvons identifier comme pointant vers Mecca. Il peut y avoir eu d'autres construites qui n'existaient plus, mais cette mosquée est importante car elle est la plus ancienne mosquée survivante que nous pouvons vraiment dire qu'elle fait face à Mecca en Arabie Saoudite et ce qui est étonnant, ce qu'elle a été construite environ 100 ans après la mort de Mohamed. Ceci est très récent pour les historiens musulmans et il va causer à l'histoire islamique traditionnelle toutes sortes de problèmes. L'un des bâtiments les plus importants de notre étude se trouve ici sur la citadelle d'Aman en Jordanie. Ce palais Omeyad a été construit environ 122 ans après la fondation de l'islam. Maintenant, si vous vous souvenez, nous avons regardé une mosquée Omeyad construite ici. Cette mosquée pointe directement vers Petra. Mais quand ils ont construit le palais, la direction de son Qibla était directement vers Mecca. Il apparaît donc clairement que la direction de Qibla a changé dans la période entre la construction de ces bâtiments et la construction de ce palais. Cela nous aidera à déterminer comment et quand le changement de direction de Qibla a été fait. Rappelez-vous qu'il était lors de la construction de ce palais que le nom Mecca apparaît d'abord dans la littérature partout. Ce qui est étrange est que Mecca n'a pas été mentionnée toutes ces années ni dans les livres de la littérature ni dans les livres islamiques. Elle n'a été mentionnée que lorsque le changement de la Qibla a été fait. Ceci est une chose très étrange. Les gens se demandent de la raison. Elle devrait être mentionnée dans les livres et les histoires islamiques mais elle n'a pas été mentionnée que lorsque la Qibla a été changée. Cela est très étrange. La grande mosquée suivante a été construite à 32 kilomètres au sud d'Aman en Jordanie. Celle-là a été connue comme le palais et la mosquée Mashta et il a été construit en 743 après Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, il était un très grand et impressionnant palais Omeyad avec la mosquée située dans la partie sud de la structure en face de Petra. En effet, l'ensemble du complexe fait face à Petra. Ce qui rend cela intéressant est qu'il semble que l'islam est maintenant divisé en plusieurs groupes. Il y avait les traditionnalistes qui ont construit leur mosquée comme celle-ci face à Petra, mais il y avait des réformateurs dont les mosquées faisaient face à Mekka et il y avait d'autres qui ne sont pas dans les deux groupes et ils ont refusé de choisir l'une de ces quiblas. Pendant ce temps, un changement important a eu lieu dans l'histoire islamique. Les dirigeants Omeyad de l'islam à Damas ont été vaincus par les abbassides de Koufa. En 754 après Jésus-Christ, le nouveau calife al-Mansur a commandé la construction d'une toute nouvelle capitale de l'Est en choisissant Bagdad en Irak comme son site. La nouvelle ville a été construite sur un plan spectaculaire. Contrairement à la forme aléatoire commune de la plupart des villes du Moyen-Orient, elle a été construite dans un grand cercle. Les concepteurs ont présenté une zone nouvelle et ont utilisé la centre pour dessiner le plan de la ville sur le terrain avant la construction. La ville, qui a été achevée en 767 après Jésus-Christ, était de 2 km de diamètre. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, la principale mosquée de la ville n'avait aucune niche indiquant la direction de la prière. Cela devait venir plus tard. Un mur a été utilisé comme mur de la Qibla et ce mur se dirigeait directement vers Mekka, comme toutes les autres mosquées construites à partir de ce temps par les dirigeants abbassides. Si cela est vrai, alors le prophète Mohamed et les quatre premiers califs qui ont bien guidé dans l'islam et les princes oméiades suivants qui ont gouverné l'islam de Damas priaient tous vers la ville de Petra. Mais à la fin du règne des oméiades, quelque chose est arrivé et a obligé les constructeurs de changer la direction de leur mosquée. Quelques-uns faisaient face à Petra, quelques-uns à Mekka, et certains ont choisi d'être neutres et visent entre les deux. Cela a créé un problème pour la moitié occidentale de l'islam. Les gens de l'ouest étaient encore fidèles aux oméiades antérieures. Donc, le monde islamique est maintenant divisé en deux. Les dirigeants abbassides en Irak qui contrôlaient la partie orientale de l'Empire et les princes oméiades qui contrôlaient l'Afrique du Nord et l'Espagne. Ceci est un moment important dans l'histoire islamique parce que les oméiades en Espagne s'épanouissaient dans la culture et commençaient à construire des bâtiments magnifiques et impressionnants. Les constructeurs en Espagne avaient un problème. Traditionnellement, les oméiades tout priaient vers Petra. Mais, comme nous allons le voir, quelque chose de terrible s'est arrivé. Les futures mosquées ne feront plus face à cette direction. Leurs ennemis, les abbassides, priaient maintenant vers Mekka en Arabie Saoudite. Donc, ils ne voulaient pas choisir cette direction de la prière. Alors, que devraient faire les oméiades ? En examinant les mosquées construites par les oméiades d'Espagne, j'ai découvert un développement plus surprenant. Ces constructeurs n'ont choisi ni Petra ni Mekka. Maintenant, comme nous l'avons vu, certains des constructeurs du Moyen-Orient ont choisi de pointer leur quibla entre les deux villes. Mais les constructeurs en Afrique du Nord et en Espagne ont décidé de faire quelque chose de complètement différent. Au fil des années, les historiens ont toujours été intrigués par ces mosquées. Leurs quibla semblent pointer vers quelque part en Afrique du Sud. Mais toutes les mosquées africaines et espagnoles soulignaient légèrement des endroits différents. Tout semble réellement très confus. Cependant, lorsqu'elles sont portées sur une carte, nous pouvons voir que les mosquées d'Afrique du Nord et d'Espagne ont toutes les quibla parallèles à une ligne tracée entre Petra et Mekka. Donc, plutôt que de choisir Petra ou Mekka, ils ont choisi de faire leur quibla parallèle à une ligne tracée entre les deux villes. Tous les musulmans savent que Mekka est en Arabie Saoudite, mais vous dites que Mekka est à Petra. Sur quoi avez-vous basé pour aboutir à cette théorie? Quelle est votre orientation et preuve pour ça, M. Dan? Nous savons que Mekka est en Arabie Saoudite. Alors, sur quelle base vous dites ces choses? Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je veux vous montrer quelque chose d'autre. Vous souvenez-vous quand nous avons discuté de la Deuxième Guerre civile islamique, Eben Zouber se barricade dans la Ville Sainte et l'armée syrienne Omeyad l'entourait et l'a gardée pendant quatre mois. Au cours du mois d'octobre, les Syriens ont apporté une catapulte jusqu'aux murs de la ville où ils ont lobé les rochers tout droit dans les lieux saints de l'islam. Comment est-ce possible? Normalement, les gens vivaient derrière les murs de la ville. Une catapulte écrasait tout simplement les maisons des gens. Mais dans ce cas, on dit que la catapulte a frappé les lieux saints de l'islam dans le centre de la ville. Comment est-ce possible? Eh bien, ici à Petra, il y a une caractéristique unique. Petra avait des murs au nord et au sud. Les murs de la ville ont traversé la vallée, mais au nord, les murs n'atteignaient pas tout le long du chemin vers le canyon car il y avait un cours d'eau qui traversait le canyon. Je crois que les Syriens ont apporté leur catapulte tout droit dans la rivière asséchée à l'endroit où ils pourraient lancer les rochers au cœur même de la ville pour attaquer la Kaaba et les lieux saints de l'islam. Les archéologues de l'université Brown ont creusé ici à Petra depuis de nombreuses années. Le projet était d'excaver ce qui est connu comme la région du grand temple. Comme ils découvraient le temple, Dan était surpris de trouver des preuves qui ont soutenu sa théorie. L'une des caractéristiques intéressantes de ce bâtiment est que les gens ont construit des défenses ici contre les attaques. Vous voyez dans cet endroit, ils ont fermé cette porte-là afin qu'ils puissent se défendre. Ce qui est arrivé après le tremblement de terre en 551 après Jésus-Christ. On peut dater les défenses ici même par les tuiles qui ont été utilisées dans la construction de ces moyens de défense. Cependant, il n'y a pas de bataille enregistrée à Petra pendant ce temps-là. Mais nous savons ce qui est arrivé au cours des années de la fondation de l'islam. Mais ce n'est pas la seule preuve que nous avons. Au cours de toutes les fouilles, les archéologues ont découvert plus de 400 pierres catapultées. Ces pierres sont enterrées à peu près au bon endroit et aussi au bon moment. Ceci est une indication forte et évidente que la bataille non seulement a eu lieu ici, mais aussi que dès le début la première cabba était proche de cet endroit. Donc, l'islam a été divisé entre les traditionnalistes et les réformateurs. Les traditionnalistes ont prié en direction de Petra en Jordanie et les réformateurs ont prié vers Mekka en Arabie Saoudite. Et d'autres délibérément choisissaient une voie médiane. Comment vont-ils un jour résoudre ce dilemme ? Petra, la ville de Pleur, a subi une calamité fatale. Des tremblements de terre ont secoué la région de Petra en détruisant les bâtiments, temples et maisons. Les dégâts ont été tellement mauvais que la ville n'a jamais été reconstruite à nouveau. La preuve de cette première cabba est disparue maintenant. Les pierres catapultées ont détruit une grande partie et Eben Zouber a détruit le reste. En 712, un tremblement de terre a détruit le barrage qui détournait l'eau autour de Petra. Donc les eaux de crues durant les années ont annulé toutes les preuves qui restaient. Donc, avec la mémoire de Petra disparaissait de vue, les chroniqueurs de l'histoire islamique ont écrit peu de Petra et 150 ans plus tard, ils n'ont jamais mentionné le nôtre de nouveau. Dans le temps, les souvenirs de ces deux endroits se sont fusionnés en un seul, celui de Mecca en Arabie Saoudite. À partir de ce temps, tous les Kibla faisaient face ici. Ce ne fut que lorsque les outils archéologiques modernes, photosatellites et Internet, ont permis aux historiens, universitaires et aux chercheurs du monde entier de récupérer une image différente. Afin de comprendre les événements qui ont influencé l'écriture de l'histoire islamique, nous devons effectivement reconnaître plusieurs choses. Premièrement, c'est ma conviction qu'il y avait un vide littéraire dans l'Empire islamique au début, créé par les musulmans élés qui ont détruit des livres et des manuscrits, effacé des inscriptions, brûlé des bibliothèques et détruit toute la littérature, sauf le Coran, qui était un ensemble de pièces collectées ça et là et des révélations données par Muhammad. Cette destruction de documents écrits par les forces islamiques a été bien documentée. Un élément de preuve est une lettre de 640 après Jésus-Christ du calife à Général Amrou, le chef des armées musulmanes en Égypte, qui a demandé à Calife que doit-il faire avec les milliers de manuscrits qu'il a trouvés dans les entrepôts en Alexandrie. La réponse du calife a été enregistrée et connue depuis des siècles. En ce qui concerne les livres que vous avez mentionnés, voici ma réponse. Si leur contenu est en conformité avec les révélations d'Allah, nous pouvons le faire sans eux, car dans ce cas les révélations d'Allah sont plus que suffisantes. Si d'autre part, ils contiennent de la matière non conforme aux révélations d'Allah, il n'y a aucune nécessité de les préserver. Procédez ensuite et les détruire. L'écrivain musulman Eben al-Kifti nous dit que les livres ont été distribués aux bains publics d'Alexandrie où ils ont été utilisés pour nourrir les poils qui ont gardé les bains tout à fait réchauffés. Ils disent qu'il a fallu six mois pour brûler toute cette matière. Eutychius, le patriarche de Constantinople, a enregistré qu'il y avait 4000 bains qui ont reçu des livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Cette combustion de livres pourtant n'a pas commencé en Égypte. Mais quatre ans plus tôt, en Perse, les armées de calife Omar ont rencontré les armées perses dans la bataille de Kadissiya en l'an 636 après Jésus-Christ. Au début de janvier 637, l'avant-garde musulmane a atteint la périphérie de Stésiphon et a mis le siège devant la ville pendant deux mois. Finalement, la ville est tombée et les musulmans l'ont prise. Pendant les combats, les palais et la bibliothèque de Stésiphon ont été délibérément brûlés. En fin de compte, le seul livre qui a réussi à survivre en Arabie était le glorieux Coran. En ce qui concerne l'histoire du Coran, les historiens ont lutté. Il semble que la grande partie du Coran a été retenue de manière orale plutôt que sous forme écrite. Alors que les Arabes avaient une grande mémoire et avaient la capacité de conserver l'intégralité du Coran, la rétention des matériaux dans une tradition orale souffre de plusieurs difficultés. Tout d'abord, la précision des souvenirs des personnes concernées doit être parfaite et pointilleuse. Dans le cas du Coran, des arguments ont surgi sur des divers versets. Comment ils doivent être rendus et s'ils doivent ou non être inclus dans l'ensemble. Ensuite, le problème du transfert de toutes les connaissances des savants aux novices est souvent une mission difficile. Dans le cas du Coran, la plupart des hommes qui ont mémorisé les paroles de Muhammad étaient aussi des guerriers. Comme c'est souvent le cas, les guerriers meurent dans la bataille et leur connaissance du Coran périt avec eux. Ceci est amplement illustré dans la bataille de Yamama quand on estime que 450 hommes qui avaient mémorisé le Coran ont été tués. Houdaïfa bin Al-Yaman est venu chez Uthman au moment où le peuple de Damas et le peuple de l'Irak ont été en guerre pour conquérir l'Arménie et les Arbitjans. Houdaïfa avait peur parce que les gens de Damas et de l'Irak avaient des différences dans la récitation du Coran. Alors, il dit à Uthman « Ô chef des croyants, sauvegardez cette nation avant qu'ils se diffèrent sur les révélations. » Ainsi, Uthman a envoyé un message à Hafsa disant « Envoyez-nous votre manuscrit du Coran afin que nous puissions compiler les matériaux coraniques dans des copies parfaites et retourner le manuscrit à vous. » Hafsa l'a envoyé. Ensuite, un groupe d'hommes se réunit pour créer une nouvelle copie du Coran. Uthman dit aux trois hommes de Kouraïch « Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le dans le dialectique de Kouraïch car le Coran a été révélé dans leur langue. » Lorsque plusieurs copies ont été écrites, Uthman a renvoyé le manuscrit original à Hafsa. Ensuite, il a envoyé à chaque spécialiste musulman une copie de ce qui a été écrit et il a ordonné que tous les autres matériaux coraniques écrits dans les manuscrits ou même aussi dans des copies entières soient brûlés. Et la combustion continue. Cette fois, même des matériaux coraniques ont été brûlés. Mais ça n'a pas empêché les disputes sur ceux qui devraient ou ne devraient pas être inclus dans le Coran. Lorsque les nouveaux Corans sont arrivés dans les différentes provinces, les gens ont fait valoir contre eux. Saïd bin Tabet a dit « Un verset de la Sourate Azab a été manqué en copiant le Coran et j'avais l'habitude d'entendre l'apôtre d'Allah le réciter. Donc nous en avons cherché et trouvé avec Housaïma bin Tabet al-Ansari. » Ces cinq ou six copies étaient maintenant les seuls Corans dans tout l'Empire musulman. L'ordre qu'a donné Usman de brûler tout autre matériel coranique a fait disparaître tous les Corans partout, sauf quelques-uns qui ont été soutenus par les gouverneurs régionaux. En effet, tous les livres non musulmans ont été détruits et les musulmans ont détruit tous leurs propres livres et leurs œuvres écrites à l'exception des cinq ou six exemplaires. Rappelez-vous que l'Empire islamique à cette époque, tendu de l'océan Atlantique à travers le Moyen-Orient arrivant jusqu'en Afghanistan et il y avait seulement cinq ou six exemplaires du Coran dans tous ces millions de kilomètres carrés. Voilà ce que je veux dire quand je parle d'un vide littéraire. Beaucoup plus tard, une fois que les abbassides ont pris le contrôle de l'Empire islamique, ils ont reconnu ce vide littéraire et ils décident de le corriger. Le problème était qu'ils avaient l'intention de produire une version abbasside de l'histoire islamique. Donc tous les documents produits et écrits sous le contrôle abbasside reflètent la dernière version politiquement correcte de l'histoire abbasside. Tous ces histoires et hadis sur les 250 ou plusieurs années précédentes ont été collectés, copiés et distribués. Ces livres qui ont été écrits plus tôt ont été détruits ou modifiés par les écrivains postérieurs qui ont trouvé des erreurs en eux. Sous la domination abbasside religieuse écrasante, les projets scientifiques et universitaires ont été entrepris. Les dirigeants abbassides encourageaient le développement scientifique qui ne présentait pas seulement les premières années de l'islam dans une bonne forme mais pourraient également confirmer leur droit de gouverner l'Empire. Au cours de cette période de temps, nous trouvons que les grands historiens islamiques écrivaient leurs traités d'histoire et ils éditaient également les contes antérieurs. Par exemple, nous n'avons pas la biographie originale d'Ibn Ishaq de Mohamed comme Ibn Hicham qui avait corrigé ce que les abbassides appelaient des « graves erreurs » dans le compte rendu original. Après l'édition d'Ibn Hicham, le reste des grands historiens islamiques ont commencé à écrire leur histoire et nous avaient présenté une histoire islamique adaptée en fonction de la vision du monde politique et religieux des souverains abbassides à leur époque. Est-il possible que les musulmans soient aujourd'hui victimes d'une couverture abbasside ? Est-ce que les abbassides détournent délibérément les musulmans loin de leur lieu de rassemblement interdit à Petra comme le commande le Coran et les faire prier vers le rocher noir qui est maintenant à Mecca ? Est-ce que les musulmans continuent d'être trompés par la propagande abbasside ? Je crois que l'étape a été créée lorsque les dirigeants musulmans ont regroupé au début les différents morceaux du Coran. Le problème n'a pas été la collection mais la destruction de tout ce qui s'opposait à leur point de vue. Il y a une grande diversion entre la pensée occidentale et musulmane. Dans la pensée occidentale, les manuscrits postérieurs sont moins fiables car ils ont des copies de copies. Nous devons revenir auparavant à la source car elle est plus précise. Les musulmans, d'autre part, pensent que les manuscrits antérieurs sont moins fiables et que les manuscrits ultérieurs les remplacent. Même dans le Coran, les révélations ultérieures remplacent ou annulent les révélations antérieures. Une fois que vous autorisez le concept de l'abrogation, vous vous laissez à accepter toutes sortes de changements. Si les abbassides manipulaient l'histoire, était-il allé aussi loin avec la falsification du texte du Coran? Par exemple, comment le nom Mec se trouvait dans la Sourate 48? Abu Bakr, le successeur où Mohamed a fait la première compilation de matériel coranique. Ousmane, qui l'a suivi, a utilisé cette collection et y a rajouté du matériel. Les historiens nous disaient que même après Ousmane avait compilé son Coran, les gens se souvenaient encore plus des versets que Mohamed avait révélé. Chaque fois qu'un nouveau Coran était fait, il a été présenté comme le Coran le plus complet. Les précédents étaient bien, mais les plus récents ont été plus complets avec beaucoup plus de révélations. Est-ce que les abbassides ont publié un Coran encore plus complet et y ont mentionné la Mec ? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Corans koufik abbassides dans les musées, d'Istanbul à Samarkand. Ces Corans ont utilisé le script koufik inventé dans la ville de Koufah. Mais qu'en est-il à propos des anciens Corans écrits par d'autres scripts ? J'ai cherché très souvent beaucoup de parchemins coraniques antérieurs faits et écrits dans le script pré-koufik. Il ne fallait donc pas vraiment être très surpris qu'aucun des éléments pré-koufik comprenait les versets sur le changement de la Qibla ou bien de la ville de la Mecque. Les historiens m'ont contesté que je sois en train de réécrire toute l'histoire islamique. Je vous assure que je ne suis pas en train de le faire. Je suggère seulement un tout petit changement. Il y a longtemps, la ville sainte de l'islam a été désignée comme Bekka. Je crois que c'était un nom utilisé pour la ville de Petra après les tremblements de terre répétés qui ont tué beaucoup de personnes. Après qu'Ibn Zouber a déplacé la pierre noire de Mecca, les scribes n'avaient qu'à faire un petit changement aux écritures islamiques. En arabe, Bekka est écrit comme ça. Il est très facile de changer le B en un M. Observez bien. Voilà tout ce qu'il fallait. Il est pratiquement indétectable au lecteur plus tard. Est-ce que les scribes abbassides corrigeaient une référence antérieure à Bekka dans le Coran et la transformer en Mecque? Je crois que tous les éléments de preuve pointent vers Petra comme étant la ville antique de Bekka, le lieu fondateur de l'islam. Toutes les mosquées du premier siècle de l'islam pointent au lieu de rassemblement interdit à Petra et toutes les descriptions adaptent Petra non Mecca. On apprend aux musulmans dans le Coran de prier vers le lieu de rassemblement interdit. Le Coran ne dit absolument rien à propos du rocher noir. Il est clair que, bien que la recherche de Dan Gibson soit enracinée dans l'histoire islamique et il ait une grande affection pour le monde arabe, ces théories sont provoquantes pour les musulmans. Comme les religions du monde entier sont supposées de plus en plus prouver la véracité de leurs origines, toutes les religions doivent envisager des recherches sérieuses qui les trouvent difficiles. L'islam a besoin de se demander s'il est possible que plus d'un milliard de personnes ont été trompées par la propagande abbasique concernant comment et où leur religion a commencé. Et si c'est vrai, quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le moyen des musulmans ?